c'est la meilleure génération les années 2000 tout ça rien à voir avec maintenant aujourd'hui on a des téléphones on s'ennuie avant on n'avait pas de téléphone on vivait tous les instants présents on regardait même par l'heure moi je suis de cette génération là et c'est ça que j'essaie de ramener en fait là je suis dans ma bulle j'ai fait un peu de buzz et ça me souhaite à moi moi je suis amoureux de la street si je réussis faudra pas venir suisse j'ai pas le temps ça n'a pas trop été aidé c'est démerdée de sol c'est à l'heure de maintenant on peut monter à la pente mais bon j'ai grandi dans ce quartier qu'on petit je suis dans la street je fais comme je peux je me débrouille j'ai fini dans le rap qui sait comment maintenant on fait comme on peut on essaie de s'en sortir par tous les moyens je préfère me mettre bien que niquer ma vie je parlais dans n'importe quelle ville et on connaît midi grecque j'ai reçu des snaps de gens à la campagne avec des gros tracteurs en train de faire pousser le blé que ça va finir en céréales et céréales est fini chez moi c'est des trucs de fou et venu alors on va vous montrer le charbon lui c'est de l'ancien du tchèque il est plus ancien que moi il a tout vu il a tout vécu mais dis nous part de la rue partie 2 je vais te dire ces mecs là ils sont sans pitié dès que tu es dans leurs mains tu n'as pas beaucoup de sens de t'en sortir donc un conseil dès que c'est bleu c'est rouge t'accélère là on va aller dans mon quartier avant il ya des gens qui pensaient que j'ai fait guetteur dans ma vie je faisais le chouf comme on dit mais j'ai jamais travaillé pour quelqu'un moi dans l'illégal ou l'illégal c'est toujours mieux d'être son propre patron je pense après on a toujours besoin de l'aide des gens ça c'est sûr et certain de ses amis plutôt ouais mais ça franchement c'était une période où j'étais petit et c'était au black j'avais j'avais 16 ans 17 ans c'est même pas un emploi c'était je connaissais bien le patron je faisais ça quand je voulais en fait c'était pour me défaucher un peu après à part ça j'ai jamais travaillé j'ai jamais aimé travailler c'est pas un travail parce que ça me plaît quand même ça me plaît donc ça va quand quelque chose te plaît c'est pas un devoir c'est un travail si je rentrais nettoyer les rues ça c'est un travail un travail c'est un truc que par exemple tu te réveilles à 7h du matin pour y aller si tu te forces à y aller c'est que ça te plaît pas quelque part moi je me réveille pas le matin à 8 heures par exemple pour aller faire du rap justement c'est la nuit le mieux après s'il faut se lever je me lève de bon coeur avant je me levais pour aller à l'école j'avais la haine ça rendait fou je fais un bon rêve d'un coup mon réveil sonne ça pour rejoindre ma professeur qui va m'apprendre même des trucs que je m'en fous après c'est vrai que j'aurais dû travailler à l'école peut-être que j'aurais une autre vie je regrette rien tout à refaire je le referai c'est sûr voilà filmer ça et donne de l'argent c'est bien moi j'ai pas pris d'argent sur moi j'ai pas prévu de dépenser c'est pas moi c'est la maison qui s'occupe de ça c'est 13e art et oui c'est je suis né j'ai 13e art moi après tout ce qui est contrat moi perso c'est mes managers qui sont occupés de ça tout va bien on se rend pas la tête après si 13e art eux-mêmes ils voudront parler de ça ils peuvent en parler moi je sais juste qu'on a fait un contrat on a signé ensemble c'est comme si quelqu'un qui travaille à renault son travail c'est de réparer les voitures renault il ramène les voitures à réparer vous êtes d'accord avec moi ou pas les gars c'est qu'une comparaison tu comprends mieux les choses que tu ouvres tes yeux sur quelque chose c'est mieux non c'est important c'est avec ça qu'on fait le dialogue je pense après voilà chacun sa façon de penser on n'est pas des ansteines moi je suis amoureux de la street non je rigole je suis là j'ai pas d'ex je veux pas de femmes j'ai pas confiance en fait imagine genre je tombe un jour je tombe amoureux moi je sais pas ce que c'est qu'être amoureux mais apparemment c'est un truc de malade mais si je tombe amoureux et qu'elle me trompe ou que d'un coup elle décide de me quitter et que moi je suis amoureux et que je suis là je suis pas un sentimental mais en fait j'ai plus peur qu'autre chose je pense et en fait je me prends pas la tête je suis trop bien comme je suis je rends pas de compte je peux parler avec n'importe quelle fille que je veux ou voilà après c'est pas le cas je m'en fous un peu mais je veux plus réussir ma vie qu'avoir une femme à gauche ça je toujours devant le jeu que j'ai pas d'ex à droite baisse un peu 0 ex la seule copine que je crois j'ai dit on sort ensemble j'étais en sixième j'étais petit inconscient on est resté une semaine ensemble mais c'est un j'appelle pas sortir ça ensemble qu'on se voyait pas rien je lui ai fait deux bisous chrono et je suis parti chercher en pocket des petites motos là non j'ai pas de femmes je n'ai pas eu ça aurait pu j'ai connu des femmes dans ma vie que j'aurais pu me mettre avec des si bien mais ça n'a pas abouti parce que c'est moi le problème je pars je veux pas de femmes je suis pas prêt je me sens pas de rendre des comptes ou de vivre avec quelqu'un en fait c'est pas en fait je me vois pas voir quelqu'un tout le temps où ça me rendrait fou j'aime bien être libre même mes amis c'est mon ami tous les jours ils vont m'appeler au bout de moment je veux dire vas-y tu dois jamais rien contre lui c'est j'aime pas trop 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 la même chose ça me rend fou en fait c'est bien de pas se voir tous les jours au moins on va pas se saouler au moins quand on se voit on a quelque chose à dire parce que si on se voit tous les jours tous les jours au bout d'un moment on va s'emboucaner c'est comme ma mère ma mère je la vois tous les jours je l'aime plus que tout il y a des moments elle me paraît elle va me dire rien qu'a ou b genre je vais du rouleur j'ai fait mal à la tête je vais pas lui dire elle c'est même pas mais parce que je la vois tous les jours en fait c'est ça c'est l'habitude si tu manges tous les jours des pas tu en as marre encore une fois les comparaisons il ya tout qui rend fou il ya tout qui saoule même le téléphone quand tu es trop dessus tu en as marre quand tu manges trop la même chose tu en as marre quand tu fais trop la même chose tu en as marre la routine ça rend fou c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de varier un peu c'est comme mon anniversaire je m'en fous genre il n'y a aucun jour sacré pour moi tu t'en fous de tout en fait ouais faut vivre c'est tout l'aïd ouais c'est un jour sacré franchement c'est vrai c'est vrai après voilà comme l'aïd c'est un jour pour se retrouver à droite le sang donc voilà moi j'attends pas les jours de fête pour retrouver des amis ou quoi en fait ça que je vais expliquer c'est tout je vis en fait j'ai ma vie moi un peu jour le jour bon ça va il ya un peu de monde c'est bon il y en a qui vont faire l'interview ouais bon médias demain malgré une popularité grandissante les paroles du rappeur reste toujours en lien avec son quartier et alors les hommes je peux en train de susser un travailleur frère regardez comme il est beau gosse on verre c'est un beau gosse il fait trop la star lui c'est l'ancien du tchèque lui les plus anciens que moi ici il a tout vu il a tout vécu il aime la bagarre il est amoureux c'est un travailleur il vit sa vie bon maintenant on va s'adresser à lui qui va faire l'interview il ya un bon jeune qui a un peu de lexique je vais enloumer le micro à lui c'est elle qui va se questionner on va montrer le charbon dans tous les sens au moins une fois il dit 13 35 ou fpvs la pointe à record du dédicace du cas n'oublie pas ici on fait tout on s'aide tous c'est nous nos présents tu fais tout ce qu'il faut une vie chasse à nous une chance qu'on vit raconte cause qu'on vit raconte ce qu'ils voient voilà il voit de tout comme il peut voir des bonnes choses comme vous pouvez voir des choses un problème c'est qu'on peut pas tout dire c'est juste que j'ai répondu parce que comme il peut voir des gars comme les ponts frérot c'est la donne quand on règle et puis on est là on est avec lui des fois on peut partir en freestyle comme des fois on aide à avoir certains inspires ça dépend ça dépend de ce qu'il fait c'est pour ça le vouloir aussi les clips dans les clips dans certains accents qu'on lui donne l'inspire d'un coup toi tu dis mais on veut pas nous le c'est certains accents entre nous ça lui fait des solutions de l'inspire comme des clips comme on est des gens du quartier quand on a grandi ensemble on est obligé d'être là pourtant il y a des gens qui ont grandi avec lui et qui ne soutiennent pas eux on les appelle les suceurs voilà il n'aura pas à venir sucer voilà FPVS comme il a créé le pour faire de l'argent ensemble non il disait le braquage de non c'est vrai quand t'es jeune on fait des conneries on a tout fait j'ai tout fait avec lui un peu de tout hein des accidents on a tout fait ensemble la prison on l'a fait ensemble est-ce que je raconte c'est réel les bons maîtres c'est réel je suis rentré deux fois c'est réel pendant que quand tu picolé tu rigolais j'allais voler pendant que tu posais des tailles en boîte moi j'allais jolais j'ai volé des motos pour me payer ma moula j'ai pas j'allais j'ai réussi voilà il va réussir tu sais que tu vas aboutir à quelque chose tu vas pas stagner voilà c'est son talent c'est son entourage je te dis moi je peux qu'être content il fait des langues du jour au lendemain je me dis quoi dans un an ça veut dire quoi c'est bon dans un an il a remplacé certains rappeurs certains rappeurs il n'a pas vraiment été aidé parce qu'il s'est retrouvé seul je voyais ce que je veux dire les trois quarts des rappeurs ils tournent le dos pourquoi par rapport à une certaine personne que ils sont avec lui ils veulent pas l'aider vous voyez ce qu'il veut dire il y en a carrément ils mettaient des bâtons dans les roues il ferme les portes il ferme les portes donc il n'a pas trop été aidé c'est démerdé tout seul c'est à l'heure de maintenant il est là ce que voilà c'est démerdé tout seul n'oubliez pas c'est qui la rue n'oubliez pas c'est qui qu'il a fait n'oubliez pas que je vois les côtés n'oubliez pas n'oubliez pas n'oubliez pas ça me veut pas n'oubliez pas fpv je n'oublierai pas c'est pas normal mais c'est une grande vie voilà maintenant des millions de vues et c'est pas fini c'est pas fini demain maintenant il prend la place d'autres personnes pourra vraiment dire que c'est fait ça ça va devenir une force parce que là alors de menace c'est pas vraiment une force mais tu vois parce que ça gêne ça l'a encouragé il n'a pas baissé les bras t'as dit je vais là maintenant on est pas mieux 5 ans moi tu sais je le vois où toujours à saint jean oui mais franchement moi je sais que même s'il ya du bling bling il ya n'importe quoi il ya tout même ya beyonce est là à côté de moi je pourrais bien la ramener au quartier normal moi c'est là où je me sens le mieux en fait une petite vie énergie non tu me régales à l'air j'ai doux et tout on trouve encore en arrière en fait on dirait je vais tomber je peux mettre comme ça franchement moi quand je suis arrivé ça s'appelait comme ça déjà donc je me on a donné d'autres qu'un d'ici qui l'a donné ça fait vraiment longtemps c'est mythique tellement dans ce quartier veulent même pas qu'on passe quelque chose regardez ils ont même bloqué l'accès à ceux qui font les poubelles regardez tellement ils sont mauvais s'il vous plaît je sais même pas comment on a fait pour réussir à traîner ici vous voyez là tout qui est coincé même ceux que même les pauvres ils peuvent pas aller se servir dans les poubelles tout fermé regardez des urnes ils ont fait on dirait ça va voter après si tu veux on peut monter à la pente ouais ça s'était ouvert avant la barrière elle était ouverte j'ai fait mon premier clip en fait j'avais donné rendez-vous à 10 heures à tout le monde ici mais voilà rien que de là où on est à ben j'étais au même endroit il y avait un petit 5 6 camions de policiers comme s'ils étaient alertés c'était mon premier clip j'ai pas réussi à le faire donc je suis parti à félix piatt c'est une cité à ses amis à lui en plus donc voilà pourquoi j'ai atterri à félix piatt et j'ai pas pu le faire ici on a fait poursuit dans les champs dans la reine dans les champs on n'est pas des méchants c'est fini il ya plus de différence maintenant quartier sud quartier nord je sais qu'avant genre si soi disant on venait pas des quartiers nord on n'était pas respectable respecté mais ça c'est quand on était petit maintenant tout le monde a grandi tout le monde parle avec tout le monde on peut croiser des mecs des quartiers nord ici comme on peut croiser des mecs des quartiers sud chez eux tout le monde se connaît après voilà tout le monde est rentré en prison tout le monde a connu tout le monde en ville quartier nord quartier sud les villes d'à côté la ciota cassis c'est partout pareil et tout le monde s'entend la personne qui plus aucun autre c'est partout pareil ça revient au même point peut-être on va avoir deux trois expressions différentes mais sinon c'est rien de différent on parle tous la même chose il faut faire de l'argent faut s'en sortir faut aider sa famille on croit en dieu rien de différent que que en fait on a peut-être le style vestimentaire un peu différent et encore c'est un peu pareil marseille c'est pareil c'est un secteur tout le monde vient du même endroit mon quartier a changé avant on était 40 il n'y a plus personne soit ils sont en prison soit ils ont fini casés avec des femmes soit il y en a on les voit plus c'est même plus ce qu'ils sont devenus il y en a qui ont déserté et il y en a que voilà on revoit de temps en temps après c'est ça au bout d'un moment faire sa vie tout le monde grandit même moi personnellement je traîne pas tous les jours comme avant c'est dès que je m'ennuie où j'ai un moment parce qu'après c'est bien aussi de se retrouver là parler avec ses collègues ça fait du bien ça rend fou de rester que chez soi ou voilà moi personnellement je vois pas traîner ailleurs par exemple j'ai pas d'autres amis ailleurs j'ai que des connaissances mais des vrais amis de longue date c'est ici que je le retrouve c'est pour ça que je suis accroché ici en fait c'est des souvenirs c'est chez moi et chez moi on peut pas le montrer chez moi on montre pas chez nous on montre tout sauf la maison et un moment qui dort là on peut pas le montrer en plus il faut marcher un peu donc ça c'est rien on peut l'éviter ça on se fait des cadeaux ouais on s'en fait on s'en fait on oublie en fait nous on s'en fout c'est humain on retient pas être comme ça si j'ai pas je lui donne si moi j'ai pas il me donne c'est grâce à lui en plus c'est que le rap a commencé il a gagné un côté match on va pas dire la somme et c'est parti de là on a commencé avec nos petits argent après on a vu qu'on a vu que ça commence à être dur un peu ça a coûté cher un peu les clips laissé en studio après voilà il a envoyé 100 euros sur une cote à la française des jeux nous a financé c'est vraiment réel sinon je pense qu'on serait parti en couille suite j'ai perçu un peu des revenus aussi avec la musique et ce qui rentrait c'est pour investir en gros j'ai jamais pris en fait du bénéfice dans ma poche en disant waouh c'est bon moi tout ce qui est arrivé je réinvestis derrière après j'ai pas investi que dans le rap moi je compte qu'on compte pas que sur le rap en gros donc voilà jamais on prend l'argent et on fait la fête avec en fait on fait jamais la fête justement je sais pas c'est quand qu'on fera la fête j'aimerais mais on fait pas la fête moi je regarde un peu les statistiques sur youtube j'ai toute la france pratiquement toute la france tous les coins après le plus qui m'écoutent c'est paris marseille et alger et la suisse ça commence à monter là et sinon toutes les villes de france franchement une par une ya 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 ça va je suis connu de partout je parlais dans n'importe quelle ville et on connaît midi y z j'ai reçu des snaps de gens à la campagne avec des gros tracteurs en train de faire pousser le blé que ça va finir en céréales et ses céréales est fini chez moi je sais des trucs de fou de partout de partout même un jour j'ai regardé venezuela j'ai pété les plonges jimais qui s'y fait lui daba qui comprend ce que je dis c'est des trucs de fou franchement on peut pas s'y attendre ça peut arriver n'importe où on en 2019 c'est plus comme avant on peut pas toucher qu'une minorité maintenant tout le monde touche tout le monde je pense ça y est il parle vraiment un public il arrive à se mettre un peu à leur niveau il a l'air accessible en fait je pense que ça ça aide beaucoup après il a une physique aussi il faut le dire je pense que voilà il ya pas mal de filles qui l'écoutent il est revenu un peu à un rap de la rue qui manquait un petit peu ces derniers temps je trouve c'est plus du rap un peu pour passer en boîte de nuit ou voilà pour s'amuser écouter en voiture au soleil rappe la misère il dit pas moi j'ai des sous je claque mon oseille non il n'en est pas du tout là au contraire il rappe ce qui vit vraiment il s'invente pas de vie et je pense que ça les gens le ressentent même des gens qui n'ont pas connu la rue on va dire des gens qui ont grandi dans la campagne ils ont connu que les chevaux par exemple l'équitation des autres trucs ah ben ils arrivent quand même à m'aimer parce que par exemple s'il rate quelque chose dans sa vie je parle en connaissance de quoi je parle beaucoup avec mes fans je leur donne la force en fait dans leurs éreux dans leurs épreuves dans la vie et ils découvrent aussi ce que c'est que la rue parce que je la détaille bien il y en a même qui me disent j'aurais trop voulu habiter dans ton quartier comme si genre c'était bien alors que c'est de la merde genre moi j'aurais préféré être pourri gâté je m'en fous moi j'ai la vérité j'aurais bien voulu être pourri gâté dans ma vie j'aurais pas eu à souffrir après je regrette rien dans ma vie je suis content d'avoir connu tout ça maintenant chaque fois m'attendre j'ai connu la merde j'ai connu la prison j'ai connu la victoire j'ai connu la défaite ce qui tue par un plus fort et voilà quoi 10 mois je préfère vendre des disques j'en ai marre d'être à l'affût j'ai fait mon temps dans l'illégal j'ai rappelé la misère tu t'abonnes c'est un régal et la go veut donner des go et dit que c'est ma go la promenade ça peut te tanker peut-être quand j'ai quand j'étais petit moi j'ai jamais pensé ou voulu être rappeur moi là bas j'ai écouté brof en mode victoire en mode trappé toi en mode ca fait où ça fait 93 c'est que c'est négalo loose corps bon l'autre et liem quand j'écoutais leur son j'étais con j'étais en feu j'étais trop content même quand on était petit on allait faire nos conneries on avait nos nos vieux mp3 à pile on n'écoutait que et après voilà avec le temps je suis devenu rappeur malgré moi et à les hommes et à les hommes lettres et pas car si tu n'as pas pris ton car et je me suis dit que j'arrive à m'exprimer je manie bien la langue française j'avais 19 de moyenne ma prof de français me corrigeait même plus pour les dicter et rigoler à chaque fois tu vas m'aider à corriger les autres parce que je mettais bien les virgules pour virgule la ponctuation la grammaire je m'en sors bien avec ça moi quand j'étais petit j'aimais lire un peu aussi après maintenant je lis plus mais voilà tout ce qui est littérature tout ça je m'en suis toujours bien sorti donc c'est pour ça que j'ai fait du rap aussi je sais que je je pouvais expliquer bien les choses en fait bien détaillé prévolant la musique il ya trois choses il ya le temps la chance et le travail beaucoup 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 travail et me dit l'actif il répond à tous ses fans enfin après c'est pas que pour les abonnés il aime faire ça aussi et voilà c'est le travail qui paie non les concentrés toujours on garde la tête sur les épaules moi jamais j'ai pris l'argent et je pars faire la fête allez je m'en fous allez je me fais même pas plaisir j'ai investi derrière je on bataille en bataille on n'est pas désaffolée de l'argent nous en fait on en a eu dans notre vie on n'a pas eu des millions n'est pas des gangsters ou je sais pas quoi on est déjà normaux on a fait notre argent on sait ce que c'est l'argent et on fait pas n'importe quoi avec moi j'ai jamais pris une part dans ma poche en disant c'est acquis on s'en fout après si vraiment dans ma vie j'ai rien il faut vraiment que je prenne quelque chose je prendrai mais dans ma tête c'est comme si j'ai j'ai tué le bénéfice on va dire c'est comme si on vend quelque chose on vend des habits mais avec les habits on a acheté une voiture d'accord dans la voiture et après on fait quoi c'est une perte de temps c'est une perte d'argent il faut le faire travailler l'argent ça je sais pas ça c'est des statistiques c'est du chinois un jour j'ai essayé de m'intéresser à ça j'ai pété les plombs et que des 0,0 des pourcents des oulala ça va vous allez bien là c'est la misère ça ça me dépasse tous les artistes sont différents tous regardez par exemple un exemple rien à voir je sais pas si vous voyez psy pagan style il a fait une musique il a battu le record de vue de youtube il a tué tout le monde il a tué tout pack il a tué michael jackson il a tué tout le monde seul un petit chinois il arrivait il a fait ça pas gang style il a tué tout le monde chacun sa technique chacun sa chance ça prend où ça prend c'est chacun est différent on sait pas si on est complètement bien ou complètement à l'ouest on va dire c'est comme si c'était un cv en fait faut être présentable après moi je me personnellement je m'habille comme j'aime je m'en fous de la mode ou de par exemple je vais pas du filipelin tout ça moi je sais pas pour moi c'est pas pour moi après moi les habits que je mets dans mes clips c'est des habits que j'aurais pu acheter même pour moi dans ma vie hop il m'a plu j'ai eu un peu d'argent boum je l'achète parce que deux fois les mêmes habits dans ma tête ça va me faire comme l'autre clip j'ai rien que quand je quand je fais un clip avec des habits j'ai plus envie de les mettre parce que je me dis j'ai fait un clip avec et si les gens me voyaient avec dehors ils vont croire que je mets tout le temps ces habits là où je parano moi après c'est comme la vie de tous les jours moi je change d'habit tous les jours c'est important j'ai plus des goûts de la rue on va dire toi par exemple je peux pas mettre ça dans mon clip même si l'émoticon il sourit je peux pas le mettre de jeans j'en ai j'en ai que deux un pour les un pour les mariages et un pour le tribunal je vais te dire tu sais quand tu vois les bleus c'est pas bleu c'est rouge j'accélère ces mecs là ils sont sans pitié dès que tu es dans leurs mains tu n'as pas beaucoup de sens de t'en sortir donc un conseil dès que c'est bleu c'est rouge tu vois là par exemple j'aime bien ça mais l'on sorti non en fait le polo peut-être ouais après moi j'ai aimé les couleurs là il y aurait eu du vert fluo je l'aurais pris mais j'en vois pas du orange du bleu celui-là en vrai il est pas mal celui-là voilà que ça suit ça le fait c'est pourquoi ça le fait parce que ça il est foncé le sang dedans en vrai elles sont bien non tiens pas toi au lieu de tenir vos caméras là aidez moi un peu aussi ça va ça peut le faire non parce que ce bleu foncé de dedans c'est le même que le choc ça rappelle le blanc du polo je sais pas en fait on va voir s'il n'y a pas une petite paire de chaussures faut s'habituer en vrai Mehdi YZ ne passe pas inaperçu pendant l'essayage quelques fans saisissent l'occasion de l'approcher j'écoute du Mehdi YZ depuis je sais pas deux ans peut-être un peu moins de deux ans parce que j'ai déconnu grâce à mon copain et sur youtube et j'ai vu son freestyle numéro 4 et j'ai cliqué j'ai bien aimé du coup j'ai regardé les autres freestyles c'est bon je vais prendre ceux là allez on se voit merci ouais c'est bon c'est bon c'est bon je prends un sous-titrage j'ai un petit bouleau volé dans nos vies on assume d'être de la rue et c'est ça que j'apprécie parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent qu'ils assument ça en fait on se fait seul le gars dans la rue comme il dit FPVS les gars faudra pas venir sucer et je sais qu'il y en a plein qui m'ont jamais aimé aussi donc si je réussis faudra pas venir sucer alors alors c'est freestyle numéro 6 tu veux pas qu'on réussisse ouais ça sent le roussi je qualifierais mon rap en tant que rue vrai conscient réel mes lyriques c'est des bonnes leçons j'ai 25 ans je fais pas l'ancien quelqu'un qui a 18 ans 19 ans il m'écoute moi j'en reviens et je sais que faut éviter tout ce qui est illégal et le ham ça paye pas il n'a qu'un sur cent qui va réussir à être riche sans sortir dans l'illégal le rap c'est à la base c'est la rue le rap et ça a commencé il ya beaucoup de temps en amérique il mettait des bandeaux ils racontaient moi je comprends pas l'anglais je sais qu'ils racontaient la rue comment ça se passe donc après la base a pas besoin d'école pour le rap moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'école faut juste raconter sa vie ou raconter ce qu'on a vécu même quelqu'un qui n'a pas vécu dans un quartier peut faire du rap s'il détaille bien ses choses il détaille bien sa vie après moi par exemple j'envoie un truc à une minute trente au tout début parce qu'on prend pas ça à la légère au début moi je prenais je reprenais pas ça au sérieux je prenais ça à la légère au début mais maintenant avec le temps se professionnalise et je sais qu'il ya des trucs c'est des erreurs à pas faire donc maintenant quand j'envoie quelque chose faut que ça marche je me dis pas j'envoie pour envoyer faut que ça marche faut respecter son public en fait c'est ça que je voilà après il ya des gens ça fait dix ans ils sont là ils ont mis dix ans pour réussir mais maintenant en 2019 c'est la nouvelle génération c'est la nouvelle technologie je pense que c'est plus facile de réussir de nos jours qu'avant ça c'est sûr et certain moi par exemple mais mon groupe préféré de marseille avant c'était puissance noire je regardais leurs clips je regardais même pas les vues avant on s'en foutait tous des vues on écoutait dans la rue on achetait les albums on avait le cd on était content on le rayait pas on le prenait comme ça le cd attention on écoutait on était en feu on s'en foutait de youtube c'était pas la mode youtube c'était même plus d'émolition de déni motion à la base qu'il y ait plus de trucs à l'époque des myspace et tout donc maintenant voilà genre c'est plus facile aujourd'hui de réussir qu'avant ça c'est sûr et certain il ya plus de moyens il ya plus de jeunes actifs tout le monde un téléphone moi quand j'avais dix ans j'avais un ballon de foot et des chaussures trouées j'allais jouer au foot aujourd'hui les petits ils sont tous bien ils fument ils ont leur téléphone c'est ça a changé c'est la nouvelle génération je l'aime pas mais c'est la nouvelle génération avant c'était trop bien on s'en est pour aller chercher son ami excuse moi tata il peut descendre la pointe à record c'est la belle qu'on a monté avec mes amis j'ai un ami à moi qui m'a dit j'ai chaud enfin la belle et tout je vais y pourquoi pas ça m'a attiré un peu parce que j'ai un peu pensé comme un gamin ça fait un peu le gang c'est le gang c'est la famille la pointe à parce que c'est notre quartier et ricord jusqu'à l'anglais ça veut dire enregistrement c'est ce qui nous réunit à moi aimé mais bon 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 amis mes frères c'est comme ça en fait c'était plus pour pour être pro pour avoir quelque chose même je voulais représenter quelque chose je comptais moi la pointe à ricord c'est mes frères et moi c'est plus pour la fierté que le label en lui même après voilà maintenant on a fait le label on va signer des artistes comme ça c'est à nous en fait ça nous appartient si nous on sait se débrouiller d'avancer avec aujourd'hui je suis très marre mais la pointe à ricord voilà c'était mon début de carrière je n'oublie pas c'est la famille à bon toi Sous-titrage ST' 501